Hello, hello. Alors je vous parle d'un sujet qui me trotte en tête depuis un moment, c'est le sujet des CCI. Quand on entreprend, la première chose qu'on fait très souvent, c'est avoir les CCI, les chambres des métiers de l'artisanat et qu'on sort. Surtout ne les écoutez pas, parce que d'expérience, il y a beaucoup de choses de dites qui sont à vrai. Pour les créateurs, j'entends, ils ont un rôle qui est très important, les CCI, elles ont un rôle. Elles ont des fois d'autres rôles qui leur sont dévolus parce qu'elles ont des missions de service public. Mais quand il s'agit de conseiller les petits créateurs d'entreprises, je constate qu'elles racontent généralement beaucoup de merde, entre autres sur le montant des investissements à faire. Si on écoute la plupart des CCI, un site web, ça coûte 1000 euros. Or, ce n'est pas vrai. Un site web, c'est minimum un bon site web, correct, qui fasse le job, c'est 3000, 4000 euros. Et sur certains sites, ça peut pousser jusqu'à 12 000 sans problème. Donc, si vous vous lancez dans la création d'entreprise, payez plutôt une consultation auprès d'un professionnel, que ce soit un expert comptable, que ce soit un banquier, que ce soit un conseiller en création d'entreprise qui sera davantage vous guidé sur le statut le plus adapté à votre situation et sur comment connaître le montant des investissements. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est d'aller demander des devis. Mais il pourra déjà vous aiguiller et vous donner des ordres de grandeur par rapport à votre activité. Donc, ne faites pas trop confiance au CCI, mais prenez-vous en main et allez vous-même chercher les informations là où il est pertinent d'aller les chercher, afin d'avoir le business plan le plus juste. Et donc, quand on a un bon business plan, on connaît le montant de ses investissements, forcément, on a un business qui sera plus facile à lancer. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao !